Musique Au Kenya, responsable militaire et citoyen rend un dernier hommage à l'ancien président, Daniel Arapmoy. Décédé le mardi dernier à 95 ans, il reste celui qui a dirigé le pays d'une main de fer en 1978 et 2002. Un rideau de fer baissé habitant cloîtré et patrouille de soldats armés jusqu'au Don, Abouéa, dans l'ouest anglophône du Cameroun, où une rébellion séparatiste sévit, la peur domine à l'avant-veille des législatives. Musique Le président angolais, Gauron Lorenzo, a déclaré que son gouvernement s'efforçait de récupérer les fonds publics détournés dans son pays et dissimulés à l'étranger. Des propos tenus devant la chancelière allemande. C'est ou non où ce pouvoir ont scandé la dizaine de milliers de manifestants déterminés, mais semblant moins nombreux que le vendredi précédent, dans le centre de la capitale, quadrillé par un important dispositif policier. Un état civil et non militaire ont réclamé, comme chaque semaine les manifestants, dénonçant l'influence du haut commandement de l'armée sur le pouvoir depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962. Toujours la même chose, et peut-être encore pire qu'avant. On ne comprend pas ce que ce système veut de nous, et pourtant c'est clair et net, nos revendications sont très claires. Et je ne sais pas jusqu'où on pourra aller comme ça, à revendiquer, revendiquer, alors qu'ils sont sourds, complètement sourds. La mobilisation doit être importante et générale, de façon à montrer à ce pouvoir illégitime, qui n'a pas lieu de continuer dans son autoritarisme et dans sa façon de gérer l'État. Né le 20 février, pour s'opposer à un cinquième mandat brigué par le président Abdelaziz Bouteflika, le Hirak a obtenu le 2 avril la démission du chef de l'État, alors au pouvoir depuis 20 ans, mais réclame en vent depuis une véritable rupture avec le système politique en place depuis l'indépendance. Il n'a pu empêcher, malgré une abstention record, l'élection le 12 décembre d'Abdelmajid Teboun, 74 ans, pour succéder à Bouteflika, dont le nouveau président fut longtemps infidèle. Comme chaque vendredi, les manifestants ont réclamé la libération des militants et des manifestants du Hirak, détenus, certains depuis plusieurs mois, brandissons les portraits de certains. D'autres manifestations se sont déroulées dans plusieurs autres villes du pays. La première ministre du gouvernement de Belgique, en affaires courantes, Sophie Wilmès, a procédé vendredi matin à la réouverture officielle du consulat général belge à Lubumbashi dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Cette formalité, après une reprise des activités en janvier, marque la normalisation des relations diplomatiques entre les deux pays. Depuis la cession au pouvoir de Félix Tissikedi il y a un an, les différentes mesures prises par le gouvernement congolais en représailles aux critiques belges sur les repos des élections et à une révision fondamentale de la coopération belge début 2018 ont été levées. Parmi elles, la fermeture du consulat général de Belgique à Lubumbashi début février 2018 à la demande du gouvernement congolais. C'est un signe symbolique, c'est important parce que ça traduit en fait la volonté du pays belge et du pays du Congo de réchauffer nos relations, de repartir sur des bonnes bases, dans des relations plus fortes. Ce consulat, c'est la porte d'entrée, c'est une des portes d'entrée vers la Belgique, une des portes d'entrée dans l'espace Schengen et donc ceci est d'autant plus important de pouvoir matérialiser nos souhaits par des actions concrètes. Début 2017, les autorités congolaises avaient suspendu leur coopération militaire avec la Belgique en raison des critiques de Bruxelles contre le régime du président d'alors Joseph Kabila qui s'était maintenu au pouvoir après la fin de son mandat en décembre 2016. En visite officielle en Belgique en septembre, Félix Tissikedi avait souhaité une reprise de la coopération militaire. L'armée congolaise combat des dizaines de groupes armés dans plusieurs territoires de la région orientale, notamment le nord Kivu, le sud Kivu et l'Itouri. En janvier, la justice angolaise a accusé la milliardaire Isabelle Dosantos, la fille de l'ex-président angolais José-Édouard Dosantos, de fraude, détournement de fonds, blanchiment d'argent, abus de biens sociaux et trafic d'influence. Avec le soutien de tous, la société civile et les institutions internationales spécialisées, nous mettons en application des initiatives pour combattre le blanchiment et pour récupérer les avoirs qui ont été constitués avec les ressources publiques ou transférées illégalement hors du pays, a déclaré Joao Lorenzo. Il a affirmé que son gouvernement était déterminé à combattre la corruption dans ce pays riche en pétrole. Nous consolidons les fondations de l'état de droit où il n'y a pas d'impunité pour les actes de corruption, les pratiques de népotisme et de trafic d'influence a-t-il assuré à Angela Merkel. Isabelle Dosantos, qui a été consacrée par le magazine Forbes Femmes la plus riche d'Afrique en 2013, avec une fortune évaluée à 2,1 milliards de dollars, a édifié un impressionnant empire financier investissant des actifs dans les groupes angolais et portugais. Le parquet angolais l'a accusé de détournement de fonds lorsqu'elle était à la tête du géant pétrolier Sonagol sous la présidence de son père. Elle a été destituée de son poste après la démission de son père en 2017. Le consortium international des journalistes d'investigation, qui a mené une enquête sur l'origine de la fortune de Isabelle Dosantos, l'a accusée de son côté d'avoir pillé les coffres de l'état pendant les presque 40 ans de présidence de son père. Elle rejette les accusations portées à son encontre, affirmant qu'elle est la victime d'une chasse aux sorcières. Il y a des crises là-bas. La région ne sera pas créée, à mon avis, parce qu'hier à Mounia, il y a eu des coups de feu. Les gens ont quitté Mounia. Parfois, et sur des kilomètres, il n'y a pas âme qui vive. Portes et volets des maisons sont inhabituellement fermées et les habitants ont déserté les jolis cours fleuris qu'ils apprécient tant d'ordinaire. Les commerces et les marchés sont quasiment vides. Toute la ville semble pétrifiée. Les séparatistes et l'armée s'affrontent dans des combats meurtriers depuis près de trois ans dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, peuplées par les minorités anglophones camerounaises. Les rebelles ont imposé des journées villes-mortes dès jeudi. Leur objectif, empêcher les gens d'aller voter pour des élections législatives et municipales dimanche que le parti du président Paul Biya au pouvoir depuis 37 ans est assuré de remporter au la main. Les élections ne vont pas ramener la paix. Le problème dont la région fait face n'est pas une affaire simple. Ce n'est pas un problème lié aux élections. C'est un problème lié à l'état d'âme des Camerounais qui vivent dans cette partie du pays. C'est un problème lié à 30 ans de pouvoir. C'est un problème lié à la marginalisation. L'un des deux principaux partis d'opposition, le mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC, a appelé au boycott en invoquant notamment l'insécurité en zone anglophone. Ces trois dernières semaines, en plus des exactions ordinaires des séparatistes et des militaires, un employé de la commission électorale a été kidnappé, en local, de l'institution incendiée, tout comme la maison d'un candidat, rapporte l'ONG Human Rights Watch, basée à Bouéa. En convoi d'une équipe de campagne du parti au pouvoir, le rassemblement démocratique du peuple camérounais a été mitraillé dans le nord-ouest par des séparatistes qui ont blessé cinq personnes. Les deux régions comptent 4 millions d'habitants sur les 23 millions de Camerounais, très majoritairement francophones. Les obsèques nationales de l'ancien président kenyan Daniel Arapmoy, décédé mardi à l'âge de 95 ans, auront lieu le 11 février, a annoncé jeudi le gouvernement. Déjà ce samedi, sa dépouille sera exposée au public jusqu'au lundi au Parlement et les funérailles officielles auront lieu mardi au stade national de Nyayo, en Nairobi. Daniel Arapmoy, qui a dirigé le Kenya d'une main de fer entre 1978 et 2002, après avoir succédé au père de l'indépendance Jombo Kenyatta, lui-même père de l'actuel président Ouro Kenyatta, à la mort de celui-ci en 1978. L'ancien président aura droit à des obsèques nationales avec les pleins honneurs civils et militaires, a annoncé Joseph Kenuya, le chef de la fonction publique. La journée de mardi a été déclarée fériée, le Lorraine de Moï a été marqué par le durcissement d'une répression que menait Jombo Kenyatta, le musulman de la dissidence des détentions arbitraires des opposants torturés la corruption. Un système de parti unique a été instauré en 1982. Le multipartisme n'a été rétabli qu'en 92 sous la pression du clergé, de la société civile et de la communauté internationale. Mais il est aussi crédité d'avoir su maintenir le Kenya au petit nombre des états d'Afrique de l'Est en paix dans les années 90, alors que d'autres états sombraient dans le chaos, tels le Rwanda, le Burundi, la Somalie. L'essence était facile à obtenir depuis hier. Je suis arrivé ici à 5h et je suis reparti d'ici à 10h sans avoir d'essence et je suis encore là ce matin pour faire le plein d'essence. Les pénuries d'essence ne sont pas rares au Libéria, mais la longueur de l'attente, le rationnement des quantités vendues, l'augmentation des prix et la durée de la crise mettent cette fois les nerfs des Libériens à rude épreuve. Les consommateurs manifestent leur colère et les chauffeurs de taxi et de minibus ont augmenté leur prix pour répercuter la hausse du coût de l'essence. Une mauvaise nouvelle dans un pays déjà frappé par une inflation d'environ 30% par an. Le manque d'essence dans les pompes est en partie dû à une surextimation de leurs réserves par les sociétés distributrices. Le dragage est en cours et dans trois semaines notre port sera prêt, et même mieux qu'avant. Et les navires en escale auront les moyens d'entrer à tout moment. Avant de commencer le dragage, nous avons informé les compagnies et les agences maritimes en les informant du type de navire à amarrer dans notre port, ceux de 10 mètres et moins. Cela signifie que si vous voulez importer des marchandises au Libéria, vous ne pouvez pas faire entrer des marchandises dans le pays dans un navire de plus de 10,1 mètres. En attendant, le niveau de frustration reste élevé. Deux ans après son arrivée au pouvoir, le président Georges Ouéa, élu en promettant de relancer l'économie et de créer des emplois, a lancé le 22 janvier un appel à la patience et demandé un soutien résolu à ses concitoyens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501